Aventure Chasse-Pêche, vous est présentée par Browning et par La Capitale, Assurance et services financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation de la Faune, il sera question d'aménagement des berges du lac Saint-Charles. On reçoit en studio David Lévy de Bouffe et compagnie. Vous savez, David, c'est lui qui nous fournit la nourriture, donc il nous nourrit pendant nos tournages. Il sera question aussi d'un nouveau partenaire Hudson Supply, puis je me rends sur le bord du lac. Rencontrer Mathieu Dansereau, question de parler de Lucky Strike, une belle petite compagnie de l'heure que vous connaissez, qui est sur le terrain depuis très, très, très longtemps. Audition de la relève, la semaine prochaine, c'est le grand ou la grande finaliste. Alors, ce soir, on vous présente la dernière finaliste, Vicky Auclair. Allô, je m'appelle Vicky Auclair, j'ai 13 ans. Moi, mon historique de chasse, à 7 ans à peu près, je suis allée à la chasse, mais tu sais, on était restés dans une cage, comme à rien faire, juste être là. Puis je n'avais pas tant de triper parce que moi, je suis une fille d'action. Puis sinon, on est allés marcher, mais j'avais comme pilé dans un lit de caille. Ça n'avait pas été très agréable. Je m'étais fait piquer, je n'avais pas vraiment aimé ça, non. Mais après ça, ça ne me tentait plus de retourner. Mais là, grâce à la COVID, l'école a fermé. Ça fait qu'on a eu beaucoup de temps pour aller à la chasse. Puis j'ai dit, bien, je vais essayer la chasse au dindon. Pourquoi pas? Ça fait qu'on est allés, puis on a vu pas mal de dindons. Puis oui, quand j'étais petite, j'ai eu la piqûre d'abeille, là, mais là, j'ai poigné la piqûre de chasse. Parce que là, la chasse, c'est comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tout ce qui est chasse, c'est comme « Wouah! » Par chance, je suis capable de rester calme. Je suis patiente, je suis responsable, je fais mes affaires. Parce que surtout, bien, moi, depuis que j'ai 5 ans, je fais du karaté. Ça fait déjà comme 9 ans. Ça fait un méchant bout. Tout ce que je fais, je donne mon 110 %, puis je fais des efforts, puis je me donne. Je fais pas ça à moitié, tu sais. Quand je fais de quoi, ça me tente que ça soit bien fait. Fait que, tu sais, aller à la chasse, je ferai pas comme « Ah, ça me tente pas. » Je vais y aller. Soit je vais, soit je vais pas, mais je vais y aller. Parce que, je sais pas, c'est tellement une belle expérience, là, aller à la chasse. Il y en a plein qui disent que c'est pas le fun, mais ils l'ont pas essayé. Ils peuvent pas triper, là, autant que nous, en tant que chasseurs, on a trippé. Puis, à l'arc, ça serait tellement, comme, malade, là. En plus, je suis capable d'essayer à 40 livres. Fait que ça peut déjà être pas pire comme base. Fait que, moi, ma première bâle, j'ai toujours voulu que ça soit à l'arc. Fait que, ça peut quand même être un bon défi pour moi, je pense. En plus, si tu me dis « On y va à 1h du matin », moi, là, je suis prête à tout. Fait que tout ça pour dire que si vous avez besoin de quelqu'un de craquer autant que moi, bien, vous savez me trouver. Bye! La piqûre, les piqûres, la motivation de même, c'est le fun. Puis, des défis, tu vas en avoir, je peux te le promettre. Je vous parle de l'encant Héritage Fond, l'encant Héritage Fond qui est en cours présentement, qui a démarré un peu avant le congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui avait lieu le week-end dernier. Mais cette année, on le fait durer 10 jours, puisque, généralement, c'est un encant silencieux qui a lieu directement sur place. Maintenant, jusqu'au 27 avril prochain, vous allez pouvoir aller miser sur des lots de l'encant Héritage Fond. L'encant Héritage Fond, donc, au profit de la Fondation Héritage Fond, qui est la Fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui, essentiellement, va réinvestir dans des fonds d'études, entre autres, des bourses d'études, excusez-moi, et dans des programmes qui sont mis en place par des organismes bénévoles. Donc, aménagement, aide au territoire, et etc. De beaux programmes qui sont mis sur le terrain. Agent de protection de la faune, grande nouvelle qui tombe la semaine dernière. Sylvain Roy, député de Bonaventure, qui fait passer en motion à l'unanimité. La maladie de Lyme est maintenant reconnue comme étant une maladie professionnelle. Dans les prochains temps, on reçoit pour vous autres, ici ou encore sur les internets, le syndicat des agents de protection de la faune pour en parler. Dernier point, je veux que vous vous rendiez sur Internet, allez voir un peu ce que c'est que la Fondation des étoiles. Gendarmes de fer, des policiers, des pompiers et des militaires, qui sont aussi beaucoup chasseurs, et c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'ils sont venus vers nous, qui lancent un défi physique, de niveau élite, donc SWAT, de niveau patrouille ou encore de niveau rookie, à des équipes qui devront amasser des fonds pour venir en aide à la Fondation des étoiles, qui oeuvrent, eux, du côté du développement des soins, du côté des enfants. Donc, allez voir Gendarmes de fer, Fondation des étoiles. Hudson Supply, d'ailleurs, est un des partenaires. Fondez-vous des équipes, allez faire ça. Les grands défis, les étapes, vous allez vous faire du fun. On se quitte, le temps d'une pause au bord de la pause. On s'en va chasser le dénon avec la PDCP. Cette partie d'émission vous a été présentée par... Browning. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 à tourner en mangeant ce que vous préparez. Je ne me souviens pas, à part le parlementier de porc et filoché, parce que j'en fais dans une demande spéciale, avoir mangé bien souvent deux fois la même chose. Effectivement, c'est 190 menus différents par année qu'on fait à chaque semaine. C'est 5 nouveaux plats complets, protéines, légumes et féculents, avec toujours un VG. On fait ça 45 semaines par année. Et puis, à ça, on rajoute un paquet de variétés. Donc, tu as les soupes, quitte à sa nourriture cette année, qui est super pratique. Écoute, moi, ça me fait capoter. Je veux dire, là, j'ai mes pains. Ici, c'est les salades de poulet canneberge. Mais tu as aussi... Le fromage est là aussi? Oui, tu as le pain, le fromage, la garniture et la salade d'accompagnement. La salade de betterave, ça, là, ça, c'est win-win. Tout ça fait, tout ça fait. Tu sais, quand on est arrivés en tant que COVID, avec tout, qu'est-ce qu'on a à faire? Là, tu arrives à 11h30 du soir, tu viens de finir de travailler pour ceux qui travaillent à la maison. Puis dans le jour, tu as fait tout pour les enfants. Puis là, le lendemain, ils repartent à l'école, finalement. Puis là, il faut que tu fasses les lunchs comme... C'est parfait, ça. Oui, tout à fait. C'est parfait, parfait, parfait. Avant de nous nourrir, tu faisais déjà de la bouffe, toi, pour des gens. Puis bouffe et compagnie étaient basés au départ sur et du corpo et du particulier. Là, vous avez tassé le corpo pour vous concentrer sur le particulier. Mais c'est quoi ce service que vous offrez au particulier? Oui, bien, en fait, c'est ça. La pandémie oblige. On a terminé le corporatif complètement. Puis on s'est concentré uniquement pour les repas familiales. Et justement, ça fait super bien pour la chasse, la pêche et tout ce qui est activité. Dans le fond, on fait cinq menus différents par semaine. Donc, protéines, légumes, féculents, repas complets, disponibles en gros paquets comme ça de cinq personnes ou en petits paquets comme ça d'une portion. Et joint à ça, dans le fond, tu as toujours plein d'extra. Comme là, j'ai amené des ribs. J'ai des petits desserts. Écoute, les côtes levées sont excellents. Il y a goûté, on les a achevés. On les a achetés sur le barbecue en camp. Puis c'est comme, c'est numéro un. Tout à fait. Il y a toujours les quiches. On a des super belles salades, justement, qu'on joint aussi avec le prêt-à-manger. Ça, c'est fun aussi. Directement dans le four? Oui, exactement. Donc, plusieurs choix. Soit tous les repas peuvent être préparés dans ce format-là. Mais également, justement, tu parlais de ton parementier tantôt. Bien écoute, c'est une belle grosse paquette. Oui, on l'avait pour l'équipe au complet. Moi, j'ai ouvert ça sur la table avec les trois enfants chez nous. C'est à fait. J'étais tout seul avec les trois miens. Puis on a passé au travail. On a passé au travail comme ça. Puis là, les gens, dans le fond, ils commandent chez vous puis ils passent chercher leur bouffe pour la semaine. Oui, exactement. Dans le fond, le menu est toujours en ligne durant la fin de semaine, le samedi. On a juste au mercredi pour commander. Et puis c'est prêt le vendredi pour la semaine suivante, en fait. C'est livré partout à Québec, le lundi aussi, si besoin est. Et puis sinon, bien, au comptoir directement pour venir chercher et récupérer le stock. Puis c'est, on va dire, là, ça revient plus cher que d'acheter les ingrédients puis de faire, mettons, un chili, de faire un pâté chinois, de, je vais augmenter mon budget. Pour ma part, je le fais sur une base régulière puis ça se reflète en économie au bout de la ligne. Parce que le temps, surtout présentement, avec tout ce qu'on nous fait faire dans le système par rapport à la COVID, bien, si je passe du temps en plus à faire de la nourriture, je perds de l'argent quelque part. Ça fait qu'au bout de la ligne, moi, ça devient rentable pour moi. Un groupe de chasse part au petit gibier. On est cinq gars, on veut bien manger. Comment est-ce qu'on se prend pour faire affaire avec toi? Bien, en fait, le plus simple, c'est de surveiller le site Internet. C'est que les menus sont mis à jour tout le temps. Il y a la possibilité, évidemment, comme on disait tantôt, de commander les plats là. Sinon, sur place, on a également une belle sélection de repas frais et congelés qui sont disponibles quand on vient chercher directement sur place. Charles part à la chasse, il n'est pas habitué à Internet, il peut prendre le téléphone, t'appeler et dire, écoute, moi, j'ai cinq gars, on part pendant cinq jours, tu peux nous préparer quelque chose puis on va préparer quelque chose assez facilement. Exactement, puis on a vraiment pour tous les goûts, tu sais, on a toujours un poisson fruit de mère à chaque semaine. Un repas végé, tu sais, donc... David saumon comme ça, je sais, ça a fait de fureur. Moi, je suis allergique malheureusement, mais ça a fait de fureur. Maintenant, temps de préparation et recettes secrètes de David pour la préparation. On s'apprête à manger, là, juste que... Moi, j'ai mes trucs, là, il y a la soupe que je sors de là pour envoyer dans... Hey, soupe, là, belle soupe minestrone de même, là. Regardez, il y en a du légumes là-dedans. C'est uniquement des produits frais, on n'utilise aucune poudre, aucun agent de conservation, c'est faite maison 100 %. Numéro 1, ta recette pour préparer tes plats. Moi, je sais comment je le fais, je veux que tu me montres ta technique à toi. Oui, bien, en fait, c'est très, très simple. Je prends l'exemple, là, d'un riz asiatique qu'on a fait cette semaine que tout est dedans. C'est celui-là ici? Oui, exactement. Il y a des plats qui vont être séparés. Exemple, le Chili, on a différents éléments. Dans le cas présent, c'est tout en un paquet. On fait chauffer de l'eau, comme là, j'ai mon petit kit de camping. On dépose ça dans l'eau chaude, évidemment, sans se brûler. Oh yo yo, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, magie, dix minutes après. Dix minutes, pas plus que ça? Pas plus que ça. C'est prêt. Je vais juste aller le chercher, là. Tout à fait. Fait qu'on ouvre le sac tranquillement pour ne pas se brûler. C'est pas génial, là. Non, non, c'est ça. Puis là, ça en fait, c'est même, là, j'ai utilisé la magie de la télé, là, c'est la moitié de la portion que je viens de mettre dans l'eau. Donc, c'est très généreux. Puis là, on est dans les plats relativement basiques. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que souvent, dans ce que tu nous livres, tu as, mettons, un de un, deux de deux, trois de trois. C'est les composantes qui vont faire une assiette. Je vais les faire chauffer, puis numéro un. Vous trouvez sur Internet, le site Internet, c'est quoi? Bouffeici.com, tout simplement. Facebook, même chose. Tout est mis à jour à chaque semaine, régulièrement. On est facile à joindre Instagram aussi. Donc, très, très facile à trouver. Nous, on est situé à Mel-Henri IV, assez centrale également. Donc, facile à trouver. Et puis, on est là pour répondre à vos besoins. Puis, c'est recommandé par l'équipe. Comme vous le voyez, à venir jusqu'à là, ça fait du monde en santé qui se tiennent pas mal debout. Après la pause, aménagement pour filtration des eaux usées avec la Fondation de la faune. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Chévis Geneviève, de la Fondation de la faune. Présentement, Geneviève, la Ville de Québec porte une attention particulière à toute eau qui se déverse dans le lac Saint-Charles. Donc, un projet comme celui qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire un projet de filtration des eaux de ruissellement. Il y a une très, très grande importance. Et la Fondation vient s'impliquer là-dedans. Oui, en fait, on s'implique dans ce projet-là parce que le lac Saint-Charles est un réservoir d'eau potable pour la Ville de Québec. Donc, c'est important que la qualité de l'eau soit là. Et ce type de projet-là permet justement de filtrer l'eau de ruissellement qui est là. Nous, notre implication, en fait, c'est monétaire. Fait qu'on est un partenaire financier. Tout comme RBC eau bleue qui apportait un gros soutien financier aussi pour ce projet-là. Et il y a d'autres partenaires aussi. Évidemment, la Ville de Québec est très impliquée dans ce projet-là. et l'organisme Agiro qui s'est occupé justement de faire tout le travail terrain ici, qu'on va voir un peu plus tard. Si je ne me trompe pas, ces deux partenaires-là sont sur place. C'est les gens que je vois là-bas. On va pouvoir aller les interviewer, voir un petit peu quelle est leur partie là-dedans. Projet très intéressant. Super intéressant, oui. Je suis avec Marie-Josée qui est architecte paysagiste à la Ville de Québec et Anne-Marie qui est gestionnaire de cette branche-là du projet ici. Anne-Marie, il y a une importance capitale dans ce que vous mettez comme effort au niveau de la Ville de Québec pour la qualité des eaux de ce lac-là. Oui, en effet, parce que le lac Saint-Charles, c'est le réservoir principal de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles qui fournit 53 % de l'eau potable à la Ville. OK. Donc, des projets de gestion des eaux pluviales, on en a plusieurs. Celui-là est de très grande envergure et on est très fiers de ça. La Ville a acheté le terrain pour en faire cet équipement vert, mais aussi pour redonner à la communauté le site. Donc, il y a tout un volet aménagement aussi qui est intéressant à ce projet. C'est là qu'on passe à la planche à dessin et que l'architecte paysager entre en jeu. Et si je ne me trompe pas, on ne dessine pas juste pour les médias la filtration au point final. Il y a une pérennité et il y a un futur dans ce site-là. Oui, tout à fait. L'architecte paysagiste, dans ce mandat-là, son rôle, c'est de préserver et aussi de mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site et de son environnement et de permettre aussi aux citoyens de venir les apprécier. Par exemple, on va construire un sentier qui va traverser le site où il va y avoir des aires de repos où il va y avoir des bancs dans ces aires de repos-là qui vont permettre aux citoyens de venir apprécier les belles vues qu'on a sur le lac Saint-Charles, d'apprécier le paysage environnant. On va planter des arbres aussi à proximité de ces aires-là pour apporter un peu de fraîcheur lors des journées très chaudes d'été. Donc, le rôle d'architecte paysagiste, c'est vraiment de rendre cet endroit-là confortable pour les citoyens. Et dans tout ça, bien évidemment, il y a une mécanique et une gestion de projet qui se fait par des gens qui sont habitués. Évidemment, on ne fait pas ça sans faire de test avant, pendant, après, au niveau de la qualité d'eau. On a un intervenant sur place, on va justement aller lui parler, qui a participé à toute cette mécanique-là. Là, je suis avec William, qui est le gars à qui il faut poser la question. Comment ça marche tout ça, William? Il est chargé de projet chez Agiro. C'est eux qui ont effectué les projets, qui ont fait les tests alentours de tout ça. Donc, la question, c'est celle-là. Ça marche comment, ce qu'on a devant nous autres? Bien, ça marche. Ça marche qu'il y a une eau sale qui va arriver du quartier résidentiel, le ruissellement urbain. Puis ça va passer par deux systèmes. Il y a le bassin d'air, l'air de biorétention qui est, en fond, une espèce de gros filtreur, comme un filtreur de piscine, si on veut. Cette partie-là va filtrer une première fois l'eau. Puis une fois que l'eau va avoir été traitée par les plantes, par le sol, elle va se retrouver éventuellement dans le bassin qui est l'autre côté. Ce bassin-là sert à retenir les eaux pour qu'elles puissent se faire décanter, pour que les sédiments puissent se retrouver dans le fond de l'eau. Au niveau mécanique, tu as une rétention de particules tout le long avec une précipitation à la fin. Au niveau chimique, on va comprendre que toutes ces molécules sont interceptées par essentiellement des plantes, parce qu'il y a de la plante qui intervient tout le long de ton parcours. C'est ça. Les plantes qui ont été plantées ici viennent se nourrir des différents contaminants qui sont transportés dans l'eau. Et voilà. Tous les résidus de dégradation biologique, dans le fond, eux autres, le pompent, puis ils font juste pousser avec ça. Ça devient super intéressant comme élément. Maintenant, vous avez fait des tests avant, pendant, après. On peut très clairement dire que si on prend un verre d'eau dans le bas à la sortie, au début du projet et à la fin du projet, il y a une nette amélioration. Ce qu'on sait, c'est que l'eau qui arrive est sale. On a fait ces aménagements-là pour qu'ils puissent, avec l'objectif de traiter cette eau-là. Puis nous, quand le projet va être mis en service, on va faire les tests à la sortie des bassins, puis on va pouvoir réaliser que l'eau a été traitée convenablement. Et la communauté va s'intégrer là-dedans. La Ville de Québec nous en a parlé. Il y a un projet de forêt, entre autres. Il y a un petit projet forestier qui apparaît aussi sur le site. Oui, c'est ça. En marge des ouvrages de gestion des eaux pluviales, il y a aussi un sentier avec une forêt nourricière qui va être aménagée, qui va s'être appropriée par les citoyens éventuellement, pour redonner le site à la communauté locale. C'est ce genre de projet-là qu'on veut voir. Et lorsqu'on vous parle des dépôts de projets à la Fondation de la Fonde sous différentes catégories, bien, il faut aller consulter le site de la Fondation de la Fonde pour voir un peu de quoi sont constituées ces différentes catégories de projets-là. Et si vous pensez que vous inscrivez ou qu'un organisme local ou un regroupement peut s'inscrire dans ce type de projet-là, bien, on va de l'avant, on jumelle les partenaires et on fait pour que ça fonctionne. Et ça, c'en est un parfait exemple duquel on doit être fier. On n'utilise rien de chimique, rien de mécanique, c'est-à-dire mécaniser de grosses raisines ou de quoi que ce soit. On arrive en améliorant un secteur, en revitalisant un secteur pour la faune, la fleur et les habitants de la place, avoir une réussite comme celle-là. Alors, vos projets, vous les déposez en ayant consulté évidemment le site de la Fondation de la Fonde. La Fondation de la Fonde du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ockie Strike, vous choisissez sur le gilet, les gars sont bien outillés! Mathieu, les puises, les filets, c'est quelque chose qui est primordial. Et puis, on doit en faire un choix méticuleux parce qu'il y a beaucoup de formats, de formats de mèches, beaucoup de matériaux. Tu m'en présentes une de Lucky Strike aujourd'hui qui est particulièrement intéressante. Oui, exact. Ça, c'est une nouveauté de cette année et ça sort de l'ordinaire, Martin. Vraiment, tout le monde connaît les filets conventionnels qu'on va aller puiser pour prendre notre poisson quand on pêche. Celui-là, de Nouveauté 2021, c'est un filet pour les viviers. Tous les pêcheurs qui ont des embarcations devraient avoir ça avec eux. Quand on va chercher nos poissons en fin de journée, puis on va aller les fileter, quand le vivier est quand même rempli, c'est assez facile de les ramasser. Mais quand il y en a un ou deux, on prend une moyenne douche. Le dernier qui reste. Exactement. Ça va nous permettre d'aller chercher facilement. On passe le filet, ils sont à l'intérieur, puis après ça, on peut aller fileter. Pas de dorsales dans les mains. Pas de blessure, c'est vraiment génial. Pas de douche non plus. Tous ceux qui ont déjà eu une dorsale de versicilé dans les mains, ça fait pas mal. C'est du point de vue sécurité. Puis d'enseigner aux enfants d'agir comme ça aussi avec les poissons, puis de ne pas se compromettre les mains, c'est génial. Très, très, très bonne aussi. Vraiment, super belle nouveauté. Tout le monde devrait avoir ça. J'ai dans les mains ici quelque chose que toi, tu utilises, parce que tu guides beaucoup de clients par année. Ça, c'est pas pour la truite mouchetée en ruisseau. Non, non. C'est vraiment... Puis ça, c'est un produit que je suis vraiment particulièrement fier, parce que c'est moi qui l'ai créé en compagnie de Lucky Strike. Ça s'appelle le Gang Pro Pro. C'est un chapelet de format jumbo pour pêcher majoritairement la truite grise. Oui. Très beau chapelet. Une chose que j'ai remarquée, puis si tu me permets, ça se démange vraiment, c'est ce que je pensais. Ça, c'est la grosse particularité qu'on a ajoutée. Il y a deux grosses particularités. Ça, c'est vraiment des gros avantages. Puis le deuxième avantage, c'est les billes chartreuses. Oui. Bien là, je peux jouer avec les sections que je veux, parce que je peux les démancher, donc je peux m'ajuster comme je le veux. Tu peux l'agrandir, le rapetisser. Si vous plaît sur une lame, vous pouvez l'interchanger avec une autre couleur. Vous pouvez vraiment faire ce qui vous semble bon pour la journée. Vous pouvez l'ajouter avec votre chapelet. Un des avantages avec Lucky Strike, c'est qu'il y a de disponibles sur le marché énormément de formats de chapelet. Puis je peux aussi acheter mes guides et mes cuillères à part pour justement cette interchangeabilité-là qui est intéressante. Exactement. Tout est interchangeable. Puis les lames sont vendues individuellement. Donc si on veut acheter d'autres couleurs ou juste avoir des lames de rechange, bien c'est faisable avec celui-là. Dans une grosseur comme celui-là, moi, ça m'intrigue un petit peu parce qu'honnêtement, pour avoir pêché avec quand même pas mal de chapelet, celui-là est gros. En termes de résistance de canne, tu y vas avec quoi pour avoir encore du fun quand même de l'avoir si tu l'as dans les mains? Bien moi, je pêche avec une canne médium à vie, action face. Fait que vraiment, on va prendre des cannes à downrigger pour pêcher avec un tel équipement. Puis avec ça, on va avoir une super belle action puis avoir du plaisir quand même au niveau du combat. On parle souvent de refléter la nourriture du poisson lorsqu'on pêche. Dans ce cas-ci, bien évidemment, on pense à l'éperlant. Puis c'est important, même si on a le bon leurre, de faire quand même un bon repérage sur notre lac. Parce que le bon leurre, comme celui-là, qui va refléter le bon poisson, si je ne suis pas dans le bon bout du lac... Exactement. De quelle façon tu fais? Juste comme ça, là. Fait qu'avoir un guet avec vous autres, là. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va repérer notre poisson avec nos équipements de sonore. Moi, j'utilise Lawrence pour la facilité à repérer le sonore, les poissons au fond de l'eau. Fait qu'on va, à haute vitesse quand même, aller repérer nos poissons, faire des marques GPS et puis par la suite, repasser avec notre équipement pour les pêcher. Parce qu'on veut vraiment comme aller imiter le poisson fourrage qu'ils vont manger. Exactement. Tout simplement. Puis en début de saison, l'avantage de ça, c'est que les truies de grise vont être plus éparpillées et moins regroupées. Donc, ça va faire que le flash dans l'eau et la vibration va attirer... Le même effet qu'un câl à chasse au gros gibier, bien, ça va être la même chose. Ça va faire du flash de la vibration. Elle va attirer les poissons de plus loin pour combattre ensuite les brises. Votre ligne après ça, tu y vas avec à peu près quelle longueur? Un 18 à 24 pouces. Ça, c'est de la façon qu'on pêche. 18 à 24 pouces de 15 dix vitesses de résistance en fluorocarbone. Puis ensuite, on met un poisson nageur à l'arrière, Yuzuri, puis vraiment, ça fonctionne super bien. Si je te parle du nouveau fil hybride de Yuzuri... Excellent pour ça. Ça va être sa place. Exactement. On va aller dans un 15i, puis on va avoir quelque chose qui va être quand même assez résistant à l'abrasion. Invisibilité résistant à l'abrasion, ça va être tout ce qu'il faut pour avoir du cusset. Puis c'est un fil qui est neutre dans l'eau, donc n'influencera pas la nage de votre poisson. Il va rester super naturel. Très intéressant. Tu me parles de ne pas influencer la nage du poisson. Évidemment, souvent, on va aller pêcher avec des vers au bout de ça. Mais je vais vous inviter à aller voir sur le web parce qu'on va continuer cette chronique-là ensemble. On va donner un petit truc de Mathieu Danseroux... On va la peaufiner. ... pour pêcher avec ce genre de chapelet-là. En tout cas, lui, il réussit à faire des belles pêches, encore une fois, dans le cadre où est-ce qu'on choisit, le poisson à pas, qui est intéressant pour le poisson qu'on cible. Mathieu, en termes de disponibilité sur le marché, présentement? Disponible dans la majorité des magasins. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez demander à votre marchand, mais demandez les chapelets aux billes chartreuses. C'est vraiment eux qu'il faut cibler. On est uniques à avoir ce type de bille-là. Est-ce que les lames sont de la même couleur? Il y a une couleur de lame au plusieurs? On a trois couleurs de lames. On a chrome et or, chrome et cop, et puis 100 % chrome. Ça fait qu'on a vraiment une belle diversité pour tous les goûts. J'adore le marteler comme ça. On est dans des couleurs classiques. Moi, ça fait partie de mes choix. Je te remercie infiniment. Si vous avez des questions, vous le savez, les gars de l'agence sont disponibles sur le web. Mathieu, Jean-Martin Landry, vous allez les trouver facilement. Posez-leur les questions. Ils vont vous dire quoi, comment, puis où aller le chercher. Avec beaucoup de plaisir. Moi, je te remercie infiniment. Merci, Martin. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Fierté d'annoncer un nouveau partenaire d'envergure du côté d'aventure chasse-pêche, Hudson Supply, qui se joint à notre liste de partenaires. Partenaire d'envergure, Hudson, qui distribue du matériel tactique principalement dans au-delà de 150 pays. Entre autres, une gamme en distribution que vous connaissez. On vous a présenté un peu Tasmanian Tiger dans la saison qui vient de passer. Parce qu'on arrive à la toute fin de la saison, on va tomber en rediffusion bientôt. On a eu beaucoup de demandes sur différents items de Tasmanian Tiger. Entre autres, le rack pack ou le load carrier. Je vous ai apporté quelques items pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller moduler nos équipements de chasse et de pêche en utilisant le système MOLLE, duquel on vous est revenu à quelques reprises, entre autres avec les gens de Tractique, la fameuse veste. Je vais vous en faire une démonstration un petit peu plus complète. Tout ce que je vais vous montrer ce soir, vous pouvez vous le procurer très facilement au travers du surplus d'armée Pont-Rouge à Québec. Ils ont beaucoup d'inventaires dans ces items-là. On commence immédiatement avec le load carrier, qui est le rack pack, qui a fait poser beaucoup de questions lorsqu'on l'a passé en ondes la dernière fois. Parce qu'évidemment, présentement, on est dans le temps des salines. Beaucoup nous demandent comment transporter des blocs de sel sans se blesser, comment transporter des salines sans se blesser. C'est sûr qu'on peut straper ça dans notre dos, on peut mettre ça dans un sac à dos. Si on veut quelque chose qui est efficace et qui répartit bien le poids, je vais le tourner de bord pour vous montrer un petit peu les sangles tout de suite après, on va y aller avec le load carrier, qui est capable de prendre beaucoup de poids. Et le poids de maximum, c'est sûr que le fabricant en donne un, mais c'est le poids que vous êtes capable de prendre. Regardez comment ce qui est fait, comment est-ce qu'on a confectionné l'appui au niveau des hanches, l'appui au niveau lombaire et au niveau du coccyx, parce que ça va arriver vraiment sur le bas, à l'arrière, si vous voulez, des hanches. On est capable de l'ajuster en hauteur, des bonnes grosses bretelles, et on a des attaches molly jusque sur le support au niveau des hanches. Le molly, on en retrouve aussi beaucoup en avant. Molly, c'est ces petits trucs-là ici, des genres de, vous voyez, c'est comme des inserts, comme on peut rentrer quelque chose dedans. Bien ça, c'est fait pour venir attacher des pochettes qui ont des courroies. On va venir tresser, on va tresser du molly. Donc, on va être capable d'attacher ça aisément après ça, puis ça ne sauvera pas de là. Donc, tous les sacs que je vais vous présenter et tous les équipements qu'on vous présente avec du molly, on peut les moduler comme ça. Ici, je pourrais mettre une pochette comme ça. On pourrait tout simplement venir mettre une petite pochette en haut si on a besoin d'accrocher quelque chose en haut. Différents types de pochettes qui peuvent s'accrocher après ça. On veut y aller un petit peu plus large, eh bien, on va y mettre une pochette un petit peu plus large. Ça s'accroche dans deux temps, trois mouvements, ça devient solide, ça ne partira pas de là, vous ne le perdrez pas dans le bois. C'est le summum de la modulation d'équipement, c'est le molly. Le rack pack est disponible présentement. C'est la façon sécuritaire de transporter vos blocs de sel, vos chaudières de saline ou encore vos quartiers de viande après la chasse. C'est un investissement, mais c'est quelque chose qui va vous rester longtemps. Même quand on monte au camp et on veut faire des voyages pour les matériaux de rénovation, c'est la bonne chose. Je vous parle de molly, regardez bien ce que je veux dire par du molly, puis là où est-ce que je le rends très, très, très modulaire. Ça, c'est une ceinture pas montée encore. Donc, c'est une ceinture nue. C'est celle de Kate, c'est une small. C'est une ceinture qui est toute faite de molly et qui est rembourrée pour être confortable sur les hanches. Maintenant, je vous montre la mienne. On peut venir mettre les pochettes qu'on veut littéralement alentour. Alors, je me fais carrément une ceinture de type tactique sur laquelle je viens mettre les pochettes que moi, je vais choisir. On n'a pas tous les mêmes besoins. Trappeur, chasseur, pêcheur, villégiateur. On pourrait venir mettre une pochette comme celle-ci ici dans laquelle des jumelles vont entrer. On a aussi des mousquetons en espèce de plastique ou de composé qui sont hyper résistants. Dans mon cas, j'ai été mettre un couteau et j'ai été mettre une pochette qui accueille un cellulaire en avant parce qu'aujourd'hui, avec Avenza Maps, c'est mon GPS en même temps. J'ai une pochette à munitions. Donc, avec une simple ceinture comme ça, bien modulée et personnalisée, je pars essentiellement avec ça. Je peux faire ma prospection, je peux aller dans le bois, je peux me promener, j'ai pas mal tout ce que j'ai besoin sur moi. C'est vraiment, je choisis les pochettes comme il faut. Ça me prend tout simplement une ceinture molly comme ça, de la compagnie Tasmanian Tiger et les pochettes. Les pochettes, vous allez voir, si je suis sur plus d'armée pont rouge sur les tablettes, ça va vous faire peur. Les pochettes, vous avez énormément de choix de grosseur de pochettes. Je vous parlais de celle-là ici tout à l'heure que moi, j'ai mis sur ma ceinture, entre autres. Celle-là, ce que je fais avec, c'est que mon cellulaire rentre dedans. La plupart des GPS vont rentrer dedans aussi assez facilement. Je m'en vais sur une autre. Ça, c'est demandé souvent, ils vont pouvoir le mettre après une ceinture, mais on va pouvoir le mettre aussi facilement après l'intérieur des sacs à dos. Parce que je vais arriver aux sacs à dos très, très, très rapidement. Vous allez voir que les pochettes, je m'éterniserai pas. Puis aujourd'hui, je passe très rapidement là-dessus parce que je vais vous présenter globalement ce qu'on peut faire. Mais vous voyez, l'essentiel, c'est que des pochettes, il y en a de toutes les grosseurs, de toutes les grosseurs, des dévidoirs à balles, par exemple, qui se déplient tout simplement, qui vont se déployer, qui deviennent un sac dans lequel je peux mettre mes cartouches de dos au lieu de les tirer par terre. Ça finit plus. Ça finit plus. Vous allez trouver de la grosseur pour mettre des bouteilles d'eau très, très, très facilement. Et ce qui devient intéressant, c'est que on va prendre les sacs à dos de la compagnie, excusez-moi, je me débarrasse de la promesse de stock, de la compagnie Tasmanian Tiger, en différents formats. Là, ici, j'ai un petit format, dont le nouveau Gunner Pack qui vient de rentrer, donc le Tasmanian Tiger Gunner Pack, qui est modulable aussi. C'est-à-dire que j'ai du Morley dessus, mais déjà, les pochettes qui sont dessus, je peux les interchanger avec d'autres. Donc, je pourrais venir mettre d'autres pochettes à la place de celles-là sur le dessus. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un sac de petite grosseur, mais regardez à l'intérieur, entièrement modulable. Donc, dans le panneau intérieur, je peux venir mettre des pochettes pour compartimenter, pas sortir 15 patentes de mon sac pour trouver le couteau dans le fond. Il est là, mon GPS, il est là. J'ai pas assez de place dans celui-là, mais ce que je fais, c'est que je prends un autre petit sac, à peu près dans les mêmes grosseurs, un day pack, qu'on va appeler un sac d'une journée. À l'arrière de mon Gunner Pack, je retrouve des attaches Moley. Eh bien, je vais attacher les deux sacs ensemble. Je viens d'aller chercher une double capacité avec les bretelles du premier et je viens de me faire un sac dans lequel j'ai plus de place. Donc, je pourrais facilement détacher et rattacher au besoin. Je me ramasse avec un sac d'une bonne capacité. L'intérieur des sacs du côté de Tasmanian Tiger sont presque tous faits pour être capable d'accueillir des modules. Et des modules, il y en a. Regardez bien, je vous en ouvre un autre ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a différents formats de sacs, différentes couleurs aussi, vous l'aurez vu. Donc, beaucoup de colorations différentes. Ici, on a compartimenté totalement différemment. Regardez. Là, on a mis des options de sacs beaucoup plus gros dessus. On a des petites pochettes dans le bas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre imagination qui va être la limite pour venir organiser l'intérieur de votre sac. Même dans la palette, avant de votre sac, vous avez du velcro, sinon du Moley. Et ça, c'est tout du stock qui s'enlève super facilement. Même sur le côté, vous avez du Moley à l'intérieur pour pouvoir venir mettre les pochettes que vous voulez. Il n'y a pas un sac sur le marché qui est aussi modulable que les sacs de Tasmanian Tiger avec les pochettes de Tasmanian Tiger. Rapidement, écoutez, vous les avez dans d'autres couleurs, dans d'autres grosseurs aussi, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de formats qui sont disponibles. Tous les formats sont avec du Moley sur le dessus. La majorité des formats peuvent aussi se coupler ensemble ou se faire insérer un autre organisateur, par exemple, comme celui-là ici, qui pourrait venir facilement à l'avant si on marche la même couleur, évidemment. Martin est meilleur que ça d'habitude. Mais on peut le mettre à l'intérieur aussi. Et, visiblement, des panneaux, différents types de panneaux organisateurs qui vont pouvoir venir se fixer par velcro, tout simplement, à l'intérieur de mon sac à dos, le dos du sac à dos que je vous ai montré en velcro. Si je n'ai pas tout ce que ça me prend pour attacher, Tasmanian Tiger, cette année, sort les Quick Sticks. Je vais vous en faire une démonstration un petit peu plus complète dans un autre épisode. Mais très rapidement, on peut venir fixer dans les Moley, même des sacs qui ne seraient pas Moley, mais qui auraient tout simplement des ourlets où on peut venir fixer plus rapidement une poche Moley. C'est un système qui va venir barré en place et que je vais pouvoir relâcher rapidement en tirant dessus. Donc, quand je l'insère, en poussant en haut ici, il va bloquer en place. Et lorsque je tire vers le haut, je le débarre. Donc, à la place de tresser complètement ma pochette Moley que je voudrais avoir accès comme je le veux, eh bien, je viens utiliser les Fix Sticks. Je vais mettre ma pochette Moley et tout simplement en tirant par en haut, je vais partir avec comme je le veux, un peu comme les pochettes velcro sur le sac tantôt. On va penser à un Medic Pack, par exemple. Dans le cas d'à peu près tous les sacs, eh bien, vous retrouvez aussi le par-dessus imperméable dans le bas. Comme vous le voyez, il y a énormément de couleurs. Je vous invite à aller du côté du surplus d'armée Pont-Rouge pour en voir plus. Et plus encore, il y a du choix de pochette. Ça n'a même pas de bon sens. Vous ne finirez plus. C'est déjà terminé. La semaine prochaine, parlant de grosses patentes, on va voir des baleines. L'observation de baleines, on va parler de baleines et on parle d'équipement pour la pêche à la mouche. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers.